Salut les gars, on se trouve pour la finale de la Dofus Cup, on va caster les matchs, du coup je pense que je posterai un combat, une vidéo, et du coup il y aura entre 3 et 5 vidéos, ça dépend parce que c'est un BO5, du coup il y aura soit 3-0, il y aura soit 3-1, soit 3-2, mais il y aura entre 3 et 5 matchs quoi, soit 3, soit 4, soit 5, on verra bien. Du coup on a un match contre Omae, enfin Omae contre les midis, avec Omae qui a le choix de la lettre, c'est à dire qu'en gros ils ont un petit avantage au niveau de la draft, bon je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros ils ont un léger avantage normalement, si je dis pas de conneries, oui normalement c'est ça. Quoi que ça se trouve pour la finale c'est différent, mais bref, pour ce premier combat on aura du coup Omae qui va avoir une team steamer, yop, pandawa, steamer, yop, pandawa pour Omae, et on aura du coup les midis qui vont avoir une team enerypsa, hupermage ou guinac, donc c'est assez équilibré moi je trouve niveau compo, je sais pas, j'aime pas trop avoir que le yop en érodeur, ça me fait un peu peur parce qu'en face il y a double érodeur, on pourrait avoir un huper d'opu mais ça m'étonnerait parce qu'ils ont pris le panda justement pour éviter ça. Parce que any huper ou guinac ils auraient pu vraiment jouer un huper d'opu, c'était vraiment faisable, surtout contre steamer je trouve l'huper d'opu viable, puisque tu mets tes runes sur les tourelles et après tu peux emprunter tous les deux tours là et c'est vraiment pas mal, par contre y'a un pandawa, donc après pandawa c'est pas parce qu'il y a un pandawa que tu peux pas faire d'opu, parce que la stabi c'est pas tous les tours quoi, donc peut-être un huper d'opu, après franchement je pense pas, mais ça aurait été jouable, on verra bien, ensuite on a un ou guinac qui sera sûrement haut, pas sûr, ils pourraient tenter ou guinac terre, je sais que les midis aiment bien jouer ou guinac terre, mais en tout cas ils sont encore une fois sur des classes qu'ils aiment bien Les midis je sais qu'ils aiment bien au guinac, je sais qu'ils aiment bien une Irypsa, et pareil pour Omey d'ailleurs, ils ont leur compo, enfin ils ont une compo steamer yop, panda, je pense que les deux teams sont contents de leur draft à mon avis, les deux équipes sont en mode bon on a une compo qu'on aime bien, donc ça va être vraiment serré là pour le premier combat, je sais même pas vous dire qui va gagner, moi j'aurais dit que le résultat final du BO ça aurait été 3-1 pour Omey avant de vendre les drafts, là franchement tout est possible, là je suis pas en mode ouais ça va être free win pour un tel ou un tel, ça se trouve le combat va se passer C'est en mode free win mais là je suis sûr de rien, du coup on va attendre que le combat se lance et je retrouve tout de suite avec du coup steamer yop, pandawa pour Omey contre Enya Ipsa, ou guinac, hyper match pour les midis, à tout de suite les gars Et le match se lance c'est parti avec Omey qui a l'initiative, c'est normal le steamer qui joue souvent avec beaucoup d'initiatives en plus, eux ils aiment bien jouer leur steamer en baguette malay et ça a l'air d'être le cas, j'ai l'impression la baguette malay 30 plus, c'est quoi que pas sûr en vrai Mais bon bref ils ont leur steamer en premier, c'est qu'en vrai ça a l'air d'être une baguette malay Du coup ils ont un yopter en cadran haut, attention, yopter cadran haut, est-ce qu'il y a des resteurs en face ? Logiquement oui, ça aurait été risqué de jouer sans resteurs On a également un panda feu qui a le même stuff, exactement le même stuff, quand je vous dis exactement, c'est vraiment exactement le même stuff que le pandawa Et vous remarquerez même qu'il a un point de vie de moins pour avoir l'initiative moyenne, en fait il a mis un stat en plus en un tel et du coup il a un peu moins de vita, un point de vie de moins Sinon ils ont exactement pareil, du coup le panda va jouer deuxième effectivement et ils vont faire vraiment du no brain, c'est à dire je pense, peut-être pas de nébuleux, non, ouais non Mais ils vont genre dès le tour 2 porter l'yop et essayer de faire un gros tour érosion, ça met tout de suite la pression en tout cas de voir un yopter comme ça en cadran haut Tu sais qu'il va taper fort, attention, du coup le panda c'est pareil, un stuff feu en maléfisque avec double anoreuse, machin, vous connaissez la chanson, c'est toujours pareil Je vais mettre le canal du combat, je vois juste vite fait s'il n'y a pas des scintillants, non, pas de scintillants Bon tiens, il y a beaucoup de phalancteurs, il y a 5 phalancteurs et 1 cadran haut Bon, côté de la team midi, qu'est-ce qu'on a ? On a le niqué de feu, bon logique, en phalancteur Lupermage qui va choisir l'élément agi, d'accord, pas de surprise non plus, c'est l'élément le plus logique Et Luginac qui va jouer haut, ah ouais, ça joue vraiment ultra, enfin basique sur midi Enifu, Luginac haut et Huper air, très bien Et pourquoi se prendre la tête, après ils n'ont pas tort Alors la petite rafale qui est pas mal, ça va aussi mettre l'état air sur la batiscaf Il pourrait par exemple tribut sur la batiscaf, il veut récupérer un PA Là ils vont éroder Jakes directement Et c'est bien parce qu'en plus Luginac ça l'a ramené Enfin Luginac qui est proche de Jakes, il pourra aussi mettre des dégâts Alors est-ce que Lyop va se booster peut-être ? Lyop qui n'a pas été focus Donc par exemple ce Jakes il va être un peu chiant à tomber Après l'érosion ça va vite Parce qu'il a 5000 points de vie phalancteur Mais avec l'érosion ça peut vite tomber Il faudra voir la fureur qui va être lâchée sur la manif On va se puissance également Et il n'y a pas masse debuff Parce qu'en fait il n'y aura pas de debuff C'est sûr puisque le panda je pense va chercher à porter Lyop Et du coup s'il est porté Lyop ne pourra pas être debuff pour l'hypermage qui est le seul debuff Donc on verra bien La puissance, l'accumulation et peut-être la maîtrise d'armes Si je joue avec un marre-torture Ce qui est sûrement le cas vu qu'il a 25 résistances poussées Qui correspond de marre-torture Avec un cadre en haut, un autre chevelu C'est les étapes qu'on peut remarquer pour trouver son stuff Luginac lui Qui joue avec le mode haut Il va être à proie Il va taper tout de suite sur ce panda Qui va descendre très vite en vitamax Je pense que les midis ont raison d'aller tout de suite agresser Et tout de suite éroder Il ne faut pas perdre de temps Ils ont même mis carrément les deux sorts d'héros Mais ça je pense que c'est pas mal Comme ça l'épermage prochain tour Il n'aura pas besoin de re-éroder Il sera déjà full héros Bon, le steamer il va évo Il va se couvrir ce fois deux Logique On connait la chanson Voilà Alors est-ce qu'il crit sur le yop ? S'il lâche un crit sur le yop Ça peut être intéressant Ouais, ça crit sur le yop Et pourtant il n'a pas d'office turquoise Il n'y aura pas de crit sur le pandora Le pandora qui a déjà perdu 300 vitamax Et on ne pourra pas mettre d'ébène Malheureusement Puisqu'il a 3 PA Il n'en a pas 4 Avec 4 PA Il aurait pu mettre de flamiche pour mettre les bennes Mais il n'y aura pas d'ébène Il peut potentiellement débloquer un niveau avec marée Ou non, il met un chalutier Le chalutier c'est très bien moi je trouve Ça va gêner Nieripsa Et surtout ça va le forcer à utiliser le ralliement Enfin, il n'est pas obligé Parce qu'il peut faire mot secret Et mot de frayeur C'est sûrement ce qu'il va faire d'ailleurs Je ne pense pas qu'il va ralliement maintenant A mon avis il va se créer du peur Et frayeur Après il peut quand même caler le ralliement Mais bon Ah il caler le ralliement du coup Ok Là il faut vraiment s'en rappeler Pour l'équipe de Omae L'Nieripsa prochain tour n'a pas de ralliement Donc si on le bloque correctement Par exemple si on le met contre cette case là Le prochain tour Il ne pourra pas se barrer Donc il faut vraiment s'en rappeler de ça Mais je pense qu'ils sont à un bon niveau C'est à mot de silence là j'ai l'impression Mot de silence ou pas mot de silence Non il va juste taper sur l'érosion Ouais On a déjà très cher Vitamax On a déjà plus que 4100 Vitamax Ils ont intérêt à faire un kill vite en fait Il n'y a pas le choix Il faut réussir à tuer ce Tuguinac très très vite Pour y poster Parce que sinon ils vont perdre Là l'érosion sur le Pandawa Qui descend mais ultra vite Est-ce qu'il va vu le nez carrément Ah ouais ça a vu le nez Mais le problème c'est que là Il faut qu'il porte son yop Ah il ne porte pas le yop Ah si il va se stabil porter Ouais on est d'accord Donc là il se sacrifie quand même pour son yop Vu qu'il est focus Il est obligé quand même Il ne va pas de l'autre côté là quand même Ouais il va faire le tour Ouais normal Ok Bon là l'upermage il ne peut pas faire grand chose Pour éviter ça Qu'est-ce qu'il peut faire ? Le Luginac va prendre très cher Est-ce que le yop tape suffisamment fort Pour one shot quelqu'un ? Là il va reculer son Luginac C'est pas mal Après ça ne l'empêchera pas au yop De faire un très gros tour Mais ça le gêne un petit peu Il va quand même aller je pense Tuer la manif Appente je ne sais pas pourquoi il re-érode là Là c'est pas très utile de re-éroder Parce qu'il y avait déjà la gangrène Mais bon il maximise l'érosion On va dire qu'il gagne 10% d'héros en faisant ça Mais c'est pas grave Je trouve que c'est un peu du gâchis Après c'est vrai que l'érosion sur le Luginac Ça coûte tellement peu de PA Que c'est pas très grave Attention au Pandawa Là ils ont intérêt à riposter très vite au Maï Parce qu'ils ne vont perdre Là si le yop ne fait pas un vrai tour C'est fini Donc je pense qu'il va tuer la manif Et après aller au cac de Luginac Ou peut-être aller sur le Luginac Mais non Luginac est double vulné Ce serait bête de ne pas en profiter quand même Double vulné ça fait quand même mal Bon il faut qu'il fasse un show à extrusion là Il va même souffle apparemment Il va même pas tuer la manif Il va déferlement Putain il tape 260 au déferlement Ça fait mal en tout cas Attention Le coup de cac Il crie ta 1400 Est-ce qu'on peut faire le kill avec la fureur Non on fera pas le kill Par contre il faudrait peut-être remettre une pression Et après la fureur Voilà C'était pas loin quand même Donc là c'est bien Ils ont bien répondu Après niveau Vitamax C'est pas si bien que ça Moi je trouve que pour l'instant L'avantage reste à l'équipe des midis En fait Parce que là ils viennent de faire leur gros tour Et ils ont plus grand chose À part ce gros tour en fait Comment ils font pour gagner là Moi personnellement je trouve C'est fini pour Omae là Parce que là Jax il va descendre super vite Il va commencer à prendre tous les ébènes Et il est full érodé Ça descend très très vite Pendant qu'il va érodé Il n'y a pas besoin de se poser de questions Il faudra juste tanker un peu Sur cet Uginac Donc il faudra lui mettre Un petit mot de prêve Voilà le debuff Tout ça on connait C'est vrai que là S'il veut espérer gagner le match Je pense qu'il faut que Ibrax sorte un tour Où Leni Ripsa ne peut pas protéger Le Uginac C'est le seul tour qu'il peut faire je pense Vraiment un tour où Leni Ripsa ne peut pas le protéger Donc est-ce qu'il peut faire ça J'en sais rien Parce que sinon là C'est fini Si Leni Ripsa arrive à Remettre bien L'Uginac Je vois pas comment il fait là Il va marrer Leni je crois Et après le torpille Donc ça ce que j'avais dit Vu qu'il n'y avait pas le ralliement Il fait exactement ce que je disais Il le met sur cette case là Parce qu'il sait qu'il n'y a pas le ralliement Donc là il ne peut pas Aller debuff cet Uginac Donc là c'est pas fini par contre Parce que même s'il y hop Il sort de précis Donc là on a un bug d'affichage Mais même quand il sortira de précis En fait il aura Normalement il aura 11 PA En sortie de précis Puisqu'il avait 14 PA Avec le secourisme Et l'impression d'enlève 3 Oula t'as pas ralliement frérot Ok il va juste mettre des sélectifs C'est mieux que rien Effectivement C'est peut-être le mieux qu'il peut faire Ça fera 500 de soins Nate qui va frayer Peut-être non Ah oui solidarité Ça c'est pas mal par contre Bon après il a été rodé L'Uginac Mais pas des masses Donc attention Jax qui va se prendre les ébènes Ça va il se prend qu'une vertèbre Pour l'instant tout va bien Enfin tout va bien C'est quand même un peu tendax Arom Pardon Arom qui se fait porter Qui se fait soulever C'est un peu moins sexy Mais bon bref Il va juste le virer là-bas Très bien Peut-être le pan dans le cul Qui va être utilisé Voilà le pan dans le cul Qui va être utilisé Sur le pandawa Le pandawa qui aura pour mission De aller mettre cet ébène Sur L'Uginac Je pense qu'il est pas obligé De porter son yop en fin tour Mais il va quand même le faire J'ai l'impression Ouais Il va quand même porter son yop Et il va faire Je sais pas s'il va porter son yop Mais je pense qu'il l'a pas obligé Ouais Ok il cascade Ok Moi je me disais En fait c'est dommage Il a pas pu finir en picole Ça aurait pu être utile Bon Arom qui perd un petit peu De point de vie Il a 11 bm Donc à la limite Ça aurait été peut-être pas mal D'aller lâcher du dé Ouais non ça changeait pas grand chose Donc là ça je m'y attendais Un petit peu Et je pense même Qu'on aura le droit A un état pesanteur Sur le yop Ou pas Pas d'état pesanteur sur le yop Ou pas ou pas La tribu R La rafale Ça va débuff ce yop Ça lui enlèvera La puissance Et en plus il perd la précise Bon il a 6 PA Mais c'est un bug d'affichage Normalement il a 9 PA Normalement il a 9 PA Il va juste bon fureur Ce qui est pas mal Il va lui mettre cher 1000 dégâts Avec l'ébène derrière Ça va Omaï reste un peu dans le coup Moi je trouve qu'ils ont vraiment Un gros désavantage Mais c'est pas fini Parce que Luginac va commencer A prendre les ébènes Il en prendra 2 normalement Puisque le steamer Avait mis son ébène Sur Arom Voilà 2 ébènes Bon il tape pas très fort Les ébènes Parce que Luginac a énormément De résistance Le flair instantané Il a raison Et on va aller taper Sur Jakes Puisque là Franchement c'est pas compliqué Faut aller Faut foncer dans le tas Le mec a érodé Faut pas se rendre la tête Un petit tibia Qui remet Putain plus il prend chair Oh il y a il Ça fait super mal Radius Ecubitus 2100 vita max Bah là il verra Que ça fonctionne maintenant Il est obligé d'aller mettre Des secourismes à tous les tours Enfin sur le plan Enfin il va pas Il va crever assez vite en plus Non mais bon Euh ouais Et puis en plus là Il doit re-secourisme son yop C'est obligatoire Voilà ça va être fait Et pourquoi pas aller taper Luginac qui est pas si bien Mais le problème C'est que focus en Luginac Bah vous le savez Ça tanque énormément Parce que Bah il y a les états de réduction Les états de rage Qui réduisent beaucoup les dégâts Et ça lui permet De tanquer un peu plus quoi Allez Ibrax Faut se décider Faut aller mettre Je pense un coup de cac Un truc comme ça Remettre peut-être Voilà un secourisme Ça crite C'est pas mal Et on va blindage Blindage pardon Sur Jakes Qui se retrouvera à 1200 de shield Mais encore une fois Les shield sont pas si utiles que ça Parce que de toute façon Il est fou l'héros On a Nate Qui pourra pas mettre son ébène S'il doit pouvoir Avec un ralliement On débuffe l'érosion Sur cette Luginac Puis on enlève également Les vulnés Mais de toute façon Les vulnés Elle est partée dans tous les cas Et voilà Ils vont remettre l'huginac Très bien Et là L'avantage Il est quand même Énorme pour les midis Pour l'instant C'est pas fini Mais là je t'avoue Que je vois pas comment Ils vont remonter Parce qu'en plus On a un nouvel ébène Sur Jakes Qui va s'en prendre Du coup 3 je crois 3 ébènes Et même une vertèbre Ça va faire très très mal Ça c'est vrai Que c'est un bon buy à faire Focus panda Moi je trouve C'est vraiment le meilleur truc à faire Et il se prend 1000 dégâts En début de tour Puisque si tu focus pas le panda A tout moment Le panda Il va porter le mec Qui est en train de focus Et tu coupes un peu La dynamique du combat en fait Donc ils vont retenter De faire un move Double vu le nez C'est peut-être leur dernière chance Mais je pense pas Que ça va passer De toute façon Il faut qu'ils tentent Parce qu'en vrai S'ils arrivent à être en 2v2 Le combat est gérable Yopsteamer contre Annie Hooper Je pense que c'est gérable Donc faut vraiment réussir A trade kill Mais le trade kill est difficile Jakes il va pas tenir très longtemps Et même tuer Luginac Là c'est très dur C'est très très difficile Création feu Oula Ça c'est un fail C'est un fail de la part de Rome Parce qu'il a créé à feu Il pensait être en état R Mais non Il avait bien des flags Le tour d'avant Attention à ça quand même On est en finale là Faut pas faire ce genre de conneries Alors là c'est un fail Qu'on voit souvent La création qui fait pas le bon élément Mais Là clairement c'est pas fait exprès Il va re-éroder sur Jakes Parce que du coup Il peut pas empêcher Liyop D'aller mettre un gros tour A Luginac à cause de ça Bon Attention parce que là Peut-être que Ah il arrive à mettre un traitement Ça c'est pas mal Bon De toute façon Extrusion faut qu'il mette un gros tour Avec menace ou déferlement S'il a un de sort Ou même bon Mais je pense que c'est pas le meilleur truc Faut qu'il remette des pressions aussi Parce qu'il y a pas d'érosion C'est vraiment tendu Sauf s'il tape très très fort Mais Je pense pas Parce qu'il a pas la puissance là Pression Voilà Même avec WV Ça tape pas très fort Heureusement il crit sur le cac Luginac tank trop C'est vraiment le pire focus quoi Après ils avaient pas trop le choix Mais bon Un Luginac en fin lance-terre Les gars C'est trop chiant à focus Bon il a 3000 Vitamax Tout de même Le problème c'est qu'il a deux fois plus de Vitamax Que Jakes Bon il a pas le flair Luginac Il va libérer Et il va aller retaper Sur Jakes Est-ce qu'il va pouvoir jouer un dernier tour Normalement il peut jouer un dernier tour Mais pas plus Je pense que là Le Panda il jouera qu'un tour Mais pas plus que ça Pour ça je trouve la draft Est compliquée Pour la Team Homei Je suis pas fan de ce genre de draft A la limite Il fallait plutôt prendre un SRAM A la place du Panda Et rivaliser justement Sur le jeu de l'érosion Avec Double Eroder Ça aurait été plus intéressant Je pense que le Pandawa Qui honnêtement Le Pandawa dans cette méta Est pas terrible Vraiment Compte Double Eroder C'est pas C'est pas le meilleur Call Pandawa J'aime pas trop Ça peut être fort Mais quand Disait que t'es focus Sur ton Pandawa C'est chaud quoi Allez on met un petit chalutier Qu'on va même évoluer J'ai l'impression Chalutier non ? Alors pourquoi il l'a mis là Son chalut s'il ne l'évoit pas ? C'est juste pour attirer lui Hop je sais pas Il devait y avoir une raison Ah il y a peut-être Torpille Lény en fin de tour Bah c'est dommage Qu'il sera collé au truc Ah récursivité peut-être Récursivité Ok 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 C'est pas mal Mais est-ce que c'est suffisant ? C'est bien joué Après est-ce que ça sera suffisant ? Pas sûr Les petits mots Récursivité qui fait plaisir On a du coup Lény qui est un petit peu loin En tout cas Lény Ripsa Pourra pas taper le point Donc c'est une bonne chose Par contre il pourra intervenir Sur Luginac Pour le soigner un petit peu Voir peut-être même le débuff Et effectivement aussi Le retrait PA là Qui passe bien Le retrait PA sur le Yop Qui perd 2 PA Il y a un bug d'affichage Normalement il lui reste 11 PA là Alors Nate qui va mettre Un mot de silence à moins 3 Donc là il lui reste Il lui reste 8 PA au Yop seulement Aïe 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 Un Yop en 8 PA Ça fait pas très peur quand même Même si à la précise Qui est disponible Ça fait pas bien peur Parce qu'en plus Jax va se prendre Énormément de poison Encore une fois 800 dégâts de poison On va débuff L'Upermage Pour qu'il perde un peu les PM Je pense C'est pas fini Mais il faudrait que Jax Arrive à rejouer encore Un tour de plus Ce qui est possible Ça va être compliqué quand même Il y a Luginac Qui va aller jouer là Ou alors il faut réussir A tuer Luginac maintenant Mais avec 8 PA C'est trop chaud Si le Yop avait tous ses PA Je l'aurais dit Pourquoi pas Mais là c'est compliqué La Stabi Sur l'Upermage La Stabi qui n'empêchera Pas une créa manif R À quoi que je me rappelle plus La Stabi elle empêche Une des deux créa manif Mais pas les deux En plus si je vous traverse Il peut traverser ce Stabi C'est un peu bâtard Comme ça Mais en gros Alors là il va ramener Son Luginac Du coup très bien Ok ouais Il ne l'utilise même pas Mais il me semble que Tu peux soit créer à feu Soit créer à air Sous Stabi L'une des deux Je crois que c'est la feu Que tu peux faire sous Stabi Tu peux créer à feu Sous Stabi Et traverser aussi Normalement Ok on va remettre Un peu de dégâts Sur le Pandora Et également Un Eben supplémentaire On a du coup Le Yop 7 PA Bon bah Enfin il n'a pas 7 PA Il en a Là il reste 4 PA Par exemple Voilà c'est tout Mais le problème c'est qu'il va crever Jax Si il arrive à le refaire jouer un tour Le Steamer Franchement c'est pas fini Là franchement c'est pas fini Si Jax arrive à protéger Le Jax Si pardon C'est pas terminé C'est pas terminé C'est pas terminé en Arcade 1 Qui est lâché Et là Jax va pas crever Donc En plus ça je trouve C'est pas très bien joué de Radius Parce que là ça va aider Le Steamer plus qu'autre chose Ouais Parce que là le tour du Vibrax Il est tout con Pour moi ça va être Secoue Blindage Il va peut-être même secoue Le Yop Je crois qu'il lui faut le secoue Voilà Blindage et il finit là-bas Il finit là-bas Et le tour est tout propre Et c'est pour ça que je trouve Le Radius est très mal joué De la part de Loginac Puisque En fait il aide le Steamer Pour choper son secourisme facilement S'il avait pas Radius Pendant il était là Fallait qu'il s'avance beaucoup plus Je sais pas s'il y a la VPM Pour revenir Bon l'Ineripsa pourra quand même Voilà se détacler Avec MoSecret et tout Mais ça lui fait dépenser Pas mal de PA Et l'Ineripsa reste assez loin Du fight quoi Il va devoir faire peut-être le tour Peut-être taper Jax aussi Mais il meurt pas normalement Non Jax il aura beau avoir 60 ébens Parce qu'il en a 2 ébens air 2 ébens haut 2 ébens feu Ah les ébens sont bien maîtrisés Sur les midis quand même C'est plutôt joli à voir Il y a tous les ébens Sur Jax Attention est-ce qu'il meurt ou pas 70 points de vie Les ébens sont super bien maîtrisés Là le problème c'est que Il va falloir trade kill C'est vraiment leur seule chance En tout cas Bon ils ont fait des fails Je trouve les midis dans ce combat Mais les ébens Il n'y a pas eu de fail quoi Pour le coup Des ébens qui sont bien maîtrisés Sur l'érosion C'est très très propre Et comme vous le voyez là Ça fait le taf quoi Parce que là quand t'as un mec Qui a 6 ébens Qui est érodé Bah il commence son tour Il prend 1400 dégâts sur les érosions Et du coup ça fait Qui en a 600 points de vie max Au tour 6 Et là il est obligé de fou taper Mais Luginac il est boubou élève en plus quoi Et Jax qui décide de All in avant de crever Il y aurait peut-être plus fermentation Quand même Histoire de faire galérer Un peu l'hypermage Pour faire le kill C'était peut-être mieux Que de faire un point de jeu supplémentaire Pour taper du 200 Bon est-ce qu'on va réussir A trade kill Parce que comme je vous l'ai dit Le trade kill Il n'est pas dégueu Je pense pour l'équipe de Omae Ce trade kill On va voir ça Ah on va reculer tout de suite Ah il va pète L'état apesanteur je crois Pour mettre l'état apesanteur Sur l'extrusion Mais est-ce qu'il peut peut-être Trouver un moyen de faire le Ah c'est compliqué quand même Est-ce qu'il peut faire 1400 dégâts là En étapesanteur C'est chaud Je pense que c'est terminé Que ça va être une victoire Pour les midis Dans ce premier combat Est-ce qu'il y a une solution Pour l'extrusion Il y a peut-être une solution Mais je ne la vois pas là Pour le coup Avec un déferlement peut-être Peut-être en faisant des pugilas Aussi tout simplement Après ça sera vraiment Qui tape fort Et ça m'étonnerait Qui tape assez fort On va quand même faire La strep des pugilas Ce ne sera pas suffisant On va aller mettre Peut-être un pugilas supplémentaire Avec une intimidation avant Mais il aurait dû commencer Par pugilas sur la manif Parce que là Il va mettre un dernier Mais bon ça ne tuera pas Voilà ça Il fallait faire au début du tour Aussi Ça c'est un petit fail par contre Il aurait dû pugilas Au tout début sur la manif C'est dommage Ça change un petit peu Bon il ne l'aurait pas tué quand même Du coup je pense que c'est terminé Parce que là Si Luginac rejoue à Dofus C'est fini Ils ne vont pas gagner Voilà en plus il y a le pistage Et tout Le Steven ne fera pas le kill Ça va être un 1-0 Pour l'équipe de mini Je rappelle c'est un VO5 Donc il n'y a pas de panique Ce n'est pas parce qu'une équipe Peruit un match Que voilà c'est fini Loin de là En tout cas Je n'ai pas très bien Enfin je n'ai pas bien aimé La draft de Omae Sur ceux-là Vraiment je n'ai pas été fan De jouer ce panda Qui n'a pas été très utile Alors certes il y a eu Les vulnés Mais en fait Pandawa Ce n'est juste pas leur méta C'est comme ça Ce n'est pas une méta panda Et là ça se voit bien Sur ce combat là Que ce n'était pas ouf Ils auraient eu un SRAM Je trouve que ça aurait été Beaucoup mieux Et je crois que le SRAM Est open dans la draft C'est pour ça que je dis ça C'est qu'ils auraient pu l'avoir Ce SRAM en question Il me semble Et je pense que ça aurait été Beaucoup mieux Parce qu'il y avait moyen De jouer un SRAM TR par exemple Et un SRAM TR Sur cet Imenia Imsa Tu n'as absolument rien Pour contrer son tour En fait Tu ne peux pas le contrer Oui ils essayent de De continuer Évidemment c'est la finale On va essayer de prendre le kill Sur le Gynac Mais Est-ce que ce n'est pas fini Peut-être pas fini ce combat On verra Pour moi c'est quand même fini Parce qu'ils vont juste Jouer un petit peu safe Ils vont remettre de l'érosion Et normalement Ça devrait aller Il faut quand même faire gaffe Parce que le 2v2 Stimmer yop Il est très fort Alors que le 2v2 Eni et Huper Bon il est fort aussi Mais je pense qu'il est Un petit peu moins fort C'est pas fini Bon normalement On va les taper tranquillement On met des sélectifs Ah et ça Il n'a pas été énormément érodé En fait Le Gynac Il se prend des pressions Il se prend des gros tours Mais l'érosion Ça ne descend pas trop C'est pour ça que je dis Encore une fois Que le double héros Aurait été bien Tu vois limite Ils auraient pu faire Sram R avec Yopter Et de la même manière Avec un Sram R Et le Sram R Il met l'héros Comme ça le yop Il va faire des full tours Sans mettre de l'érosion Du coup il est après Beaucoup plus fort Ou à limite Il met une pression Tu vois Donc ouais Et là le yop Il va tomber assez vite Parce qu'il n'est pas très tanky Avec son mode rox Il y a un piège élème Qui va tomber sur le yop Il va finir dans le coin C'est bien joué De la part de Arom L'hypermage Qui va aller tacler Tranquillement ce yop Lui il ne pourra pas faire Grand chose Pour aller tuer Cet Ouginac Je pense qu'il ne pourra pas Le tuer d'ailleurs On verra bien Mais ça m'étonnerait On lâche un éther Et un drain Très bien Il pourrait faire quoi Kawa de Déferlement Mais ça coûte tellement cher En paire C'est peut-être Anodé Mais non il n'a pas Anodé ce truc Normalement Kawa de Déferlement C'est ce qui va être réalisé On va tout donner Sur ce Tuginac Mais il crevera pas Ça m'étonnerait Il faudrait un miracle Pour qu'il crève Il faudrait faire Les meilleurs crit Mais même Je pense Il ne tue jamais Il y a deux états de rage Bon Il n'a pas le choix De toute façon Il faut essayer Mais ça m'étonnerait Que ça quille Il y a trop de rêve Deux états de rage Le phalancteur Le phalancteur Il n'est pas actif Mais quand même Je pense qu'il faut jouer Frérot Allez il faut jouer Pression Führer Il est loin de mourir Quoiqu'avec les ébènes Pas si loin que ça Il a bien fait D'aller sauver Son Luginac Avec ce tour pesanteur A Rome Parce que sinon Luginac aurait pu crever Après je pense Ça n'aurait pas été Très très grave Quoique Il faut quand même Faire gaffe Bon Lugui Supéduipo Qui va Je pense qu'il va Full taper Peut-être avant de crever Là il s'est dit J'ai rien pour me protéger Je vais taper un mort Avant de crever Et de toute façon Tu es quasiment Le yop à deux Bon oui c'est ça en vrai Là il full tape L'inérypsale Tu es quasiment Je ne sais même pas Si c'est rentable Après bon il peut Ah ils ont tué la Batiscafe Je n'avais pas fait gaffe Putain c'est quand Elle est morte Cette Batis J'ai dû rater un truc C'était peut-être Le tour d'avant Luginac avait peut-être Je ne sais pas Je ne me rappelle plus Mais en tout cas La Batis Elle a été tuée Et ça fait très mal A l'équipe D'Omae Parce que là Sans Batiscafe C'est clairement fini Enfin bon Ils vont faire genre Blindage Secoue Enfin non Il ne peut pas secoue Ça ne sert à rien Sans Batis Il va remettre Une Batiscafe Mais bon Quand tu remets Une Batiscafe tour 8 C'est un peu la merde Il va reste 4 PA Et en plus Il ne fait même pas le kill Sur Luginac Du coup en faisant ça Donc c'est un petit peu délicat Parce que là L'Ineripsa Je crois qu'il a la relance Du mode prêve et tout Donc L'Ineripsa S'il veut Il peut aller limite Remettre bien Luginac Il fait une libée Sur le chalutier Il va lui mettre Un mode prêve et tout Je ne sais pas C'est compliqué Là je pense qu'Omae Tu vois Omae je trouve Dans le combat Ils n'ont pas fait trop d'erreurs Je parle de l'équipe Du coup L'équipe Yop Franchement Il n'y a pas eu vraiment D'erreurs dans le combat A la limite Les erreurs C'était plutôt sur les stuff Sur la draft Que dans le combat Alors qu'au contraire L'équipe de Midi Je trouve que dans le combat Il y a eu plus de fails Il y a un moment L'Upermage Il fait une créafeu C'est un peu moche Bon c'est pas la fin du monde Il y a eu un autre fail aussi Un moment Je ne sais plus ce que c'était Mais il y a eu un fail C'était un fail Encore une fois C'est un détail Les équipes sont très fortes Et tout Mais J'ai limite trouvé Que peut-être Omaï a mieux joué Tu vois le move Récursivité et tout C'était putain de bien joué Mais la draft N'est pas bonne Je trouve Vraiment c'est la draft Qui me pose problème Dans ce match On a de l'érosion Qui est placée sur Siop Allez Hop Il ne va pas tanker A l'infini Il va se prendre Un état apesanteur Encore non Pas d'état apesanteur Il lui réduit Ses dommages finaux Simplement Mais c'est déjà bien Et on va aller mettre Peut-être Encore un peu de dégâts Avec un Ether 1400 points de vie Ils sortent précis Ouais Il est à clé Je ne sais pas combien de paie Là non mais là On se perd Ça va être compliqué Quand même Je pense qu'ils vont Bientôt abandonner Et passer à autre chose Je rappelle c'est un bas au 5 Tranquille Enfin tranquille Non c'est pas tranquille Ça fait chier de perdre un combat Mais c'est le jeu quoi Le Gnac peut atteindre le Yop S'il le souhaite Avec pistage sur les nerfs Plus Ah il préfère jouer très safe Il aurait pu choper Il peut toujours d'ailleurs Là il met un pistage Il peut aller là Mettre un Tibia Mais s'il mettait pas Sa férocité En fait il aurait pu Mettre deux Tibia Ok il préfère Tuer la Batikaf C'est pas mal joué Honnêtement c'est bien joué Même Comme ça il peut pas Aller protéger son Yop Et non c'est bien C'est un bon call honnêtement Le tuer la Batikaf Voilà ils abandonnent du coup C'est normal du coup Ça fait 1-0 pour les midis On se trouve Bah pour vous Ça sera sûrement le lendemain Pour le prochain combat Moi je vais Je vais voir les matchs A la suite Mais vous ça sera sûrement Le lendemain Donc voilà Tout de suite les gars Tout de suite les gars